Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes apprentissages du français de la cinquième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui nous avons la page 72 concernant l'évaluation et la consolidation de l'unité didactique numéro 2 Donc nous avons déjà commencé l'évaluation D'abord on va continuer dans la page 72 Donc pour la conjugaison, mais les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif Donc il y a le verbe, il y a le verbe se battre, c'est un verbe du troisième groupe Se réunir, c'est un verbe du deuxième groupe Se concerter, c'est un verbe du premier groupe Savoir, c'est un verbe du troisième groupe Tout ma devoir, c'est un verbe du troisième groupe Donc il y a le verbe du premier groupe C'est un verbe pronominal Donc plusieurs associations Donc d'abord, il y a une fois que nous devons dire la conjugaison, il y a le sujet Donc plusieurs associations marocaines Il y a le troisième groupe, c'est un verbe du pluriel C'est-à-dire qu'on va dire avec elle Elle pluriel Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Ils se battent Ils se battent La terminaison c'est ENT Pour améliorer la vie des personnes diminues Et assurer aux enfants En situation d'handicap Le droit d'intégrer l'écho Responsable et bénévole Donc le sujet, ce sont des responsables et des bénévoles C'est-à-dire C'est la troisième personne du pluriel C'est-à-dire Ils se réunissent Et ils se réunissent Et se concertent La même chose Donc en a La même chose Concerte La troisième personne C'est-à-dire le sujet D'abord, il y a le même sujet Afin de lutter contre la pauvreté Et l'ignorance Ils savent Ils savent C'est le verbe savoir Bien qu'ils doivent Donc les verbes sont conjugués à la troisième personne du pluriel Donc on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif présent Donc on a des phrases qui sont déclaratives Et on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Donc on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Et on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Et on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Et on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Donc on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Et on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Et on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Et on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Donc on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Donc on va réécrire ces phrases en mettant les verbes à l'impératif Nous avons un jeu comme un sujet, et nous allons remplacer ce jeu par Salim Etwa. Si on dit Salim Etwa, il y a un mot de mots. Si on dit Salim Etwa, il y a un mot de mots, il y a un mot de mots. Qu'est-ce qu'on va dire ? Salim Etwa veut, je veux, voulait réussir jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un mot de mots ? Rachid et Adèle. Rachid et Adèle, c'est un mot de mots. Il y a un mot de mots. Il y a un mot de mots. Donc, est-ce que Rachid et Adèle font leurs devoirs ? Donc, leurs devoirs chaque jour. Etc. Donc, il y a un changement qu'ils font. Donc, nous, mes parents, nous sommes satisfaits. Il y a un mot de mots, qui sont satisfaits par des résultats. Donc, il y a un mot de mots pour le mot. Donc, regardez-nous pour la deuxième question. réécrit les phrases en remplaçant les groupes nominaux en gras par ceux entre parenthèses donc d'abord nous avons les recherches et nous avons aussi les travaux. Nous avons aussi une recherche, mais nous avons aussi un travail. Nous avons aussi les recherches et les travaux. Donc, qu'est-ce qu'on va dire lancer les frais, les dépenses, les frais qu'un goulot, une dépense. Donc, les dépenses, les frais, les dépenses, donc les dépenses, le masarif, sont remboursées, sont remboursées en zidu eudl féminin, alors qu'il y a qu'il y a des frais qui n'est pas féminin, masculin, il y a des dépenses féminin, donc on goulou sont remboursées. Donc, l'école, l'école, l'midrassa, c'est une école, c'est un établissement, c'est un établissement. Ce qui fait en nous, c'est un établissement, c'est un établissement, c'est un établissement, et ouvert. Point. Donc, on va dire sur la production de l'écrit. Sur ton cahier, complète le texte informatif en utilisant les mots. Donc, il y a qu'on va essayer d'envoyer ces mots. Donc, la convention des droits de l'enfant compte 54 articles. Il y a l'attifaqe, l'attifaqe, l'hawquqt tefl' qui est hateoui, sur 54 articles. On peut les résumer comme suite. Donc, on va pouvoir s'assurer. J'ai le droit à l'âme. Donc, comment est-ce qu'on va prendre de la santé et de la vie ? Donc, comment est-ce qu'on va prendre de la santé et de la vie ? On va voir que j'ai le droit d'être en bonne. Donc, ici on va prendre la santé et ici on va prendre la vie. Donc, on va prendre la santé et on va prendre la santé. Donc, j'ai le droit d'avoir un dès la naissance. Donc, comment est-ce qu'on va prendre de la naissance ? C'est une seule question. Donc, on va prendre la parole de la naissance. Donc, on va prendre la parole de la naissance. C'est-à-dire qu'on va prendre une seule question dans la vie de la vie. C'est-à-dire qu'on va prendre la santé. Donc, de quoi me ? Et être soigné. Je peux donner mon avis. Donc, la deuxième question est écrite en trois lignes. Quelques devoirs de l'enfant à l'école utilisent des phrases. On va prendre l'épisode. Alors, on va prendre un avis et un avis. On va prendre les droits et les devoirs. Donc, les difficultés. Donc, on va lire le verbe à l'impératif. donc, مثلا, donc, arriver à l'heure. C'est à dire qu'il faut que j'apprenne le temps. Par exemple, par l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage On peut ajouter le déjeuner dans la cour de l'école Il y a aussi Il y a aussi le déjeuner l'hymne national Il y a aussi le déjeuner l'hymne national avant donc national au début de la semaine au début de la semaine Donc voilà trois devoirs Il y a plusieurs devoirs Si vous voulez ajouter d'autres devoirs Voilà c'est la fin de la séance concernant l'évaluation et la consolidation de l'unité didactique numéro 2 La prochaine fois, on va voir l'unité 3 Voir d'autres À chaque fois, on va voir l'unité 3